M. Mohamed Chahib Dela, bonjour. Bonjour. Alors, unifier les dates de composition du troisième trimestre, cette orientation du ministère de l'Éducation est-elle suivie réellement sur le terrain ? On a vu que les dates ont été retenues par le ministère, diffusées partout, en moyenne entre le 13, pratiquement, juin, pour garder au maximum les élèves dans les écoles, mais il s'avère que certains établissements ont décidé autrement. Comment vous pouvez l'expliquer, M. Chahib Dela ? Je vais l'expliquer tout simplement par dire que le ministère est chargé de mettre en place un certain nombre de normes. Quand on avait parlé de 36 semaines de scolarisation par an, ce n'était pas le fait du hasard, nous voulons revenir un petit peu dans les normes internationales. La nécessité d'aller progressivement à 36 semaines d'enseignement et d'apprentissage par an. C'est pour cela que nous avons établi un calendrier qui organise un petit peu les évaluations de fin d'année. Maintenant, il y a la pratique sur le terrain. C'est une minorité, pas la majorité, mais elle existe. Là, c'est des pratiques que nous sommes en train de contrôler, de rappeler les gens à l'ordre et de surtout, surtout, de convaincre les intervenants, tous les intervenants, à la nécessité d'aller progressivement à 36 semaines par an. Je dirais que même après les évaluations de fin d'année, il y a un certain nombre d'activités où nous pouvons garder les enfants pour pratiquer certaines activités culturelles et sportives, etc. Mais pour cette minorité dont vous parlez à l'instant, M. Javier, est-ce que les orientations du ministère ne sont pas respectées ? De façon claire. La majorité veille à mettre en œuvre toutes les décisions ministérielles et toutes les orientations du ministère de l'Éducation. C'est vrai, je dis, je reconnais qu'il y a certains chefs d'établissement qui ne respectent pas ces pratiques, pour une raison ou une autre, qui sont en train de suivre ces fonctionnaires et de les sanctionner si nécessaire. Comment vous allez agir face à cette situation ? Nous commencerons d'abord par essayer de comprendre le pourquoi du non-respect. Il y a des instruments, il y a des conseils de discipline et il y a des sanctions. Alors votre volonté depuis quelques années déjà, c'est d'aller vers une école de qualité. Comment aller vers une école de qualité alors que la escale scolaire n'atteint même pas les 36 semaines ou les 39 semaines, c'est le minimum de normes exigées à travers le monde ? Comment vous l'expliquez ? En plus, 36 semaines émaillées de perturbations. Vous savez, l'école de qualité ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit avec tous les intervenants de l'acte d'éducation et d'enseignement, y compris les partenaires sociaux. C'est pour cela que nous avons mis depuis un certain nombre d'années, depuis déjà 4 ans, tout un dispositif nous permettant de nous concerter et surtout d'impliquer davantage les membres de la communauté éducative. Je dirais même que cette école de qualité implique toute la société. C'est pour ça que sur ce plateau, justement, et à partir de vos ondes, j'avais appelé à ce que la société protège l'école. Parce que l'école de qualité a besoin d'être protégée. Alors, l'école de qualité se construit, vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, vous en êtes encore trop loin, M. Chahidra. Vous savez que l'éducation, c'est... Vous mettez des mécanismes et des instruments et des normes, mais le fruit des résultats demande du temps. Il y a une stratégie qui est très claire. Il y a une vision qui a été même diffusée au grand public. Et nous sommes en train de mettre en place les instruments. Ça demande du temps. Combien de temps ? Les résultats se verront. On ne sera plus là, mais les résultats viendront. Et l'école de qualité est une volonté politique, plus que jamais, aujourd'hui, plus que hier. Donc, je crois que la nécessité d'impliquer davantage les intervenants est une nécessité pour arriver à cette école de qualité dont vous parlez. Quand on va atteindre cette école de qualité ? Quand on ne sera pas là, il faudra attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, M. Chahidra ? Dans 10 ans, vous aurez le fruit. Vous savez, nous sommes en train de mettre en place un instrument que nous avons appelé Marwat, Marjaya, Marwataniya, l'Italumatotariyumat. C'est tout le référentiel général. Ce travail nous a demandé deux années de recherche. Et il va être finalisé ces jours. Nous avons aussi ciblé comme palier de base nécessaire à tout le processus d'apprentissage et à la réussite du cycle primaire. Et même dans le cycle primaire, nous avons visé la première et la deuxième année. C'est parce que c'est à ce moment-là que se décide la réussite de l'enfant. Mais comment vous évaluez le niveau actuel de l'école, M. Chahidra, en toute honnêteté ? En toute honnêteté, l'école a déjà 100 millions. Et c'est tangible, c'est clair, net, c'est visible. Mais elle n'est pas encore arrivée à nos aspirations. Donc c'est pour cela qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Nous sommes en train de le faire. Et l'école de qualité, telle que l'aveu, le peuple algérien, arrivera un jour, comme je le disais tout à l'heure. Comment passer de l'apprentissage à la réflexion aujourd'hui ? Puisque c'est la volonté du ministère de l'Éducation nationale. Oui, vous savez que le système scolaire était passé sur les connaissances, sur les contenus. Nous sommes passés d'un paradigme à un autre, à savoir former le futur citoyen. Le former à quoi ? Le former à la réflexion, à la critique, à l'évaluation. Donc toutes ces compétences sont en train d'être mises à travers les nouveaux programmes. Et la nouvelle méthode, les méthodes pédagogiques, les nouvelles méthodes pédagogiques. Et voilà, nous sommes en train de former aussi les enseignants et les inspecteurs pour arriver à cet objectif. Alors comment améliorer la qualité de l'école quand on sait que déjà le bac blanc est insignifiant pour les candidats au baccalauréat ? Ils ont déjà pour ce troisième trimestre déserté totalement les établissements scolaires. Vous avez aussi même principe pour ceux, par exemple, du BM qui ne se présentera que peut-être au moment des examens du troisième trimestre. Comment vous l'expliquez, M. Chahibdela ? Ce n'est pas le cas pour les enfants du moyen, puisque les enfants du moyen, pour être admis en classe supérieure, ils ont besoin de... Travail continu. Travail continu. C'est pour cela que dans le cadre de la réorganisation du bac, nous avons demandé, et c'est l'avis même des partenaires sociaux, parents et syndicats, de revenir à l'affiche de contrôle. Contrôle continu. Pour garder les élèves en classe. Et entre autres. Entre autres. Parce qu'il ne s'agit pas de garder les enfants pour les garder. Ce n'est pas une garderie, l'école. C'est pour que les programmes soient terminés, pour que les compétences visées soient atteintes. Et donc, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de dispositifs. Nous permettons de revenir à la sérénité et à l'assiduité nécessaires pour chaque élève. Et cela exige aussi l'engagement des parents d'élèves. Parce que c'est aussi l'affaire des parents d'élèves. Mais le 20 mai, c'est le bac blanc, et déjà les élèves ont totalement déserté les classes, les candidats au baccalauréat. Comme on peut l'expliquer, alors que par le passé, le bac, c'était déjà un préliminaire, un examen préliminaire pour évaluer un peu le niveau pour le bac. Nous avons pris une mesure l'année dernière, elle sera reconduite. Les élèves qui quitteront le lycée avant-terme n'auront pas la possibilité de redoubler s'ils échouent au baccalauréat. Et cette mesure a donné ses frais. Mais vous avez aussi, parallèlement à cela, M. Jébdard, vous parlez, c'est la responsabilité un peu des élèves, un peu des parents d'élèves. Mais l'établissement, où se situe sa responsabilité, puisque certains enseignants ont même quitté, ont même quitté que les élèves, les classes ? Non, l'enseignant ne peut pas quitter parce que c'est... Ils ne sont plus en classe, ils les ont libérés. Non, s'il n'y a pas d'élèves, l'enseignant ne va pas rester en classe tout seul. Voilà, c'est toute la problématique dans cet incercle vicieux. Il faudrait que tout le monde... D'abord l'école ne ferme pas. Elle n'a pas le droit de fermer et les enseignants n'ont pas le droit de quitter leur poste de travail. Mais l'enseignant aussi exige que l'enfant, que les élèves viennent pour qu'il puisse faire son travail. C'est tout. Alors, M. Jébdard, moi je voudrais revenir avec vous sur les épreuves de fin d'année. Elles se préparent, le bac c'est du 20 au 25 prochain, avec bien sûr le 22 une journée off, c'est un vendredi. Le BAM du 28 au 30 juin. L'examen de 5e c'est le 23 juin. Est-ce qu'on peut considérer, qu'on peut réaliser, c'est-à-dire aujourd'hui coordonner et préparer tous ces examens, alors que parallèlement vous organisez des concours de recrutement de près de 8500 enseignants, et le concours aura lieu normalement le 12 juin. Merci. C'est en même temps. Vous avez tout fait en même temps. Merci de reconnaître la complexité de tout le système et de cette mécanique. Donc effectivement, je dirais même que nous attendons pas moins de 2 millions 107 125 candidats répartis sur les trois examens nationaux. Cet effectif est réparti comme suit. Pour l'examen de fin de cycle primaire, nous comptons 797 812 candidats, avec une augmentation qui avoisine les 4,89% par rapport à l'année dernière. qui seront présents, tch'Allah, le 23 mai 2018. Pour l'examen du BEM, nous comptons 595 865 candidats. Cet effectif aussi a connu une augmentation de 5,94% par rapport à l'année dernière. Et pour le baccalauréat, nous comptons 709 448 candidats. Par contre, l'effectif du baccalauréat a connu une diminution de 7,31%. Pour encadrer tous ces examens, le ministère va avoir recours à 637 780 fonctionnaires, enseignants et fonctionnaires administratifs. Pour encadrer les centres de déroulement, 18302 centres de déroulement, pour lesquels nous avons mobilisé 530 697 enseignants et fonctionnaires. Et pour encadrer les 190 centres de correction, nous avons mobilisé 95 632 enseignants, correcteurs et fonctionnaires administratifs. Voilà toute la mécanique qui est mise en place pour préparer et l'organisation de ces examens. Mais vous avez pris toutes vos dispositions au moment où vous avez fait ? Tout à fait. D'abord, en termes de dispositions, je tiens à souligner que les mêmes dispositions de l'année dernière ont été reconduites cette année. Donc il n'y a rien de changé. Puisque ça a marché l'année dernière, nous avons gardé le même dispositif. Et tout est prêt sur le plan matériel et humain pour que ces examens se passent dans de très bonnes conditions. Mais parallèlement, vous organisez aussi les concours de recrutement d'enseignants, pas moins de 8500. Tout à fait. Donc pour l'examen de recrutement, nous avons 8594 postes budgétaires sur 7 grades. Un grade d'enseignement qui est le grade de professeur d'enseignement primaire pour 3378 postes pour les trois disciplines, Arab, Français et Tamazir. Et 6 grades, le reste 5216 pour les 6 grades administratifs. Alors, M. Mohamed Chahib de l'Am, je voudrais revenir un peu sur le concours de recrutement des enseignants les 8500 le 12 juin prochain. Comment va se dérouler ce concours aujourd'hui ? Est-ce que vous avez commencé déjà à envoyer les convocations par le corps ? Je voudrais juste rappeler que les inscriptions ont commencé le 2 mai dernier via le site de l'ONEG, qui est le www.oneg.gorg.dz. Donc le candidat, une fois qu'il s'inscrit à distance, on lui a fait une convocation. Le jour et l'heure. Cela se passe très très bien. C'est pour vous dire que nous avons aujourd'hui pas moins de 347 000 inscrits sans qu'il y ait de grabus, sans qu'il y ait de mouvements. Cela se passe très très bien à distance. Ensuite, la convocation, il peut la retirer toujours à distance pour passer l'examen le 12 juin. Nous avons, à l'heure où je ne veux pas, 260 000 candidats pour l'examen du grade de professeur de l'enseignement primaire, qu'il soit en arabe, en français ou en thémèse. Et le reste, pour les 6 grades restants. Quels sont les 6 grades ? Nous avons le grade de conseiller d'orientation scolaire et de guidance professionnelle, sous-intendant-intendant, superviseur de l'éducation et laborantin. Je voudrais aussi rappeler que l'examen est prévu le 12 juin, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure. Voilà, cela se passe dans de très bonnes conditions et toutes les dispositions ont été prises pour que, aussi, cet examen soit une réunisse. Mais, je confirme, c'est une mécanique. L'éducation nationale, oui, c'est une mécanique très douce, d'ailleurs. Alors, de juin, l'examen, le concours de recrutement de 8500 enseignants, les résultats, c'est pour cas ? Ah bon, les résultats, je vais vous donner des dates approximatives, hein, parce que ça peut... Pour l'examen de la 5e année primaire, je dirais que c'est aux alentours du 6 juin. C'est tout ça. Ça peut être un jour avant ou un jour après, d'accord ? Pour l'examen du PNR, ça va être autour du 18 juin. Et pour l'examen du baccalauréat, les résultats seront proclamés aux alentours du 22 juillet. Voilà un petit peu les dates retenues. Les dates retenues pour les examens de fin d'année, mais pour le concours de recrutement, monsieur, chez Yves Delahm, l'examen aura lieu le 12 juin, c'est la question que je vous avais posée. Les résultats, c'est pour cas ? Il faut compter un mois après, un mois après, donc aux alentours du 11, 12 juillet. Je signalerai que pour le grade de PEP comme pour les autres grades, vous allez peut-être me dire pourquoi uniquement le primaire et pas le moyen. Rappelez-vous que l'année dernière, nous avons organisé un examen de recrutement pour le moyen et le secondaire et nous gardons la liste d'attente ouverte jusqu'au 31 décembre de l'année 2018. Si nous organisons pour le PEP, parce que la liste d'attente a été épuisée au 31 décembre de l'année 2017. Donc voilà pourquoi la liste, les résultats du PEP, la liste sera jusqu'à l'organisation du prochain concours. Alors l'école de qualité ne peut se construire sans ces enseignants qui sont formés et avec un niveau quand même requis pour pouvoir former les générations futures. Est-ce qu'en organisant par exemple les concours de fin d'année pour le recrutement en juin, est-ce qu'ils seront pris en septembre pour être des enseignants de qualité, M. Jévedin ? Comment travailler pour avoir des enseignants de qualité ? Est-ce que sur cet aspect-là, vous n'êtes pas défaillant ? Non, du tout. Du tout, surtout que nous avons mis en place, parmi les mesures et les dispositions, nous avons mis en place un plan national pluriannuel pour la formation de tous les fonctionnaires de l'éducation nationale, y compris des nouveaux. D'une part. D'autre part, la formation, ce n'est pas en un temps T qu'elle est terminée. Nous optons pour la formation continue, la formation durant toute la carrière. Et donc voilà, c'est des moments qui se succèdent pour amener cet enseignant à être professionnel et à être performant en classe. Donc la première formation, c'est uniquement une mise à niveau. C'est des premiers rudiments de comment prendre en charge une classe. Mais il y a une formation continue qui suit. Mais l'école de qualité, est-ce que aussi c'est la publication de nouveaux manuels scolaires chaque année ? Et chaque rentrée, c'est une question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, on n'arrive plus à suivre nos élèves et on n'arrive pas à se retrouver. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Je pense qu'améliorer un système éducatif, nous l'avons dit à plusieurs horaires, c'est une approche systémique. Ce n'est pas toucher un seul élément du système, il s'est touché tous les éléments du système. Donc la formation, l'évaluation pédagogique, l'organisation des examens, le manuels scolaires, les programmes, c'est tout ça en même temps. Et à pour objectif l'école de qualité. Donc oui, nous changeons, nous avons amélioré les programmes, la nécessité d'améliorer le manuels scolaires, mais le manuels scolaires, ce n'est pas le programme. Je crois qu'il y a une grande confusion chez les parents d'élèves, ils pensent que le manuels scolaires, c'est le programme. Et quand je suis le manuels scolaires, je suis en train de dire, non, le manuels, d'ailleurs on l'appelle le manuels scolaires de l'enfant. Donc il y a le programme et il y a le manuels scolaires. Nous sommes en train de préparer une fiche d'accompagnement et un guide pour l'utilisation de ce manuel, qui sera à la disposition des enseignants, voire même des parents, à travers le site du ministère de l'éducation nationale. Alors, école de qualité en respectant les constantes nationales, l'arabité, l'islamité, la marzérité, M. Cheikh Drah ? L'algérienité tout court, l'algérienité c'est la composante de tout ce que vous venez de dire. Oui, l'école algérienne prend en charge la dimension de l'appartenance de ce qu'est un Algérien arabe, musulman, un mazir, c'est tout ça en même temps. Mais comment aujourd'hui mettre à l'abri l'école de toute manipulation politicienne ? Et nous avons vu dernièrement la ministre qui était en train de démentir certaines informations concernant Solot l'Ikhlas. M. Cheikh Drah ? Je viens de dire durant la première partie que la nation, la société, doit protéger l'école. Je faisais allusion à toutes ces attaques. Effectivement, l'école république, l'école publique, républicaine, moderne, fait l'objet d'attaques continues. Et par rapport à ce que vous venez de dire, je regrette amèrement. Et je le dis avec toute humilité et toute responsabilité. Je regrette amèrement et je suis peiné de voir que certains médias, notamment la presse écrite, de commenter un mensonge. Je n'ai plus rien à rajouter par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que vous entendez par mensonge, M. Cheikh Drah ? Il n'a jamais été question de supprimer le Sourat de l'Ikhlas. Et il n'est pas dans l'intention, ni de Mme le ministre, du ministère, de changer quoi que ce soit. Mais voilà, à chaque fois, nous faisons l'objet d'attaques croisées de certains corpuscules qui veulent justement que le projet de l'école, je le précise, l'école publique, gratuite, républicaine, moderne, ne réussisse pas. Alors M. Cheikh Drah, autre question. Comment expliquer que certains lycées d'Alger, je peux citer par exemple Délébrahim, Baraké, Borgelbari, ont annoncé les examens de fin d'année pour la semaine prochaine, exactement pour le 13 mai, alors que pour les compositions, au ministère, pour eux, c'est le 10 juin. Non, je précise, pour l'examen de septième année primaire, pas pour l'examen, pour les compositions du troisième trimestre, sont prévues aujourd'hui, le 9 mai. Et l'examen, c'est le 23 mai. Pour les compositions de la quatrième année moyenne, ceux qui sont appelés à passer l'examen du B1, c'est le 13 mai. Et je rappelle que l'examen du B1, c'est le 28, 29 et 30 mai. Pour le Bac blanc, c'est le 20 mai. Et je rappelle que l'examen du Bac, c'est du 20 au 25 juin 2018. Pour les premières années et deuxième années secondaires, c'est le 27 mai. Pour les autres niveaux, du moins et du 20 juin, c'est le 10 juin. Ça, c'est les normes. Maintenant, il y a, je l'ai dit, je le reconnais, certains établissements qui ne respectent pas ce calendrier. Nous avons toute une armada d'inspecteurs et de direction de l'EUILA. Nous nous avons instruit de nous dire pourquoi certains établissements que vous signez, entre autres, n'ont pas respecté ces normes. Et les mesures sont remplies. Mais beaucoup de candidats au baccalauréat ne vont pas passer le Bac blanc. Alors, comment vous l'estimez aujourd'hui ? Est-ce que c'est un recul par rapport aux efforts que vous êtes en train de fournir pour améliorer l'école ou en... M. J.F. Délard ? Vous savez que l'examen blanc, c'est un moyen pour... D'évaluation. D'évaluation pour l'enfant, pour lui-même, pour les parents. Tout le monde le passait par le patient. Maintenant, j'avais parlé à travers ces ondes que nous allons réorganiser l'examen du baccalauréat. Et nous allons réintroduire la fiche de contrôle. Le contrôle continu de l'élève. De la deuxième et de la troisième masse. Ça sera, à mon sens, à mon avis, et c'est aussi l'avis de tous les syndicats, un moyen de permettre à l'enfant de terminer l'exécution des programmes et de rester jusqu'à la fin de l'année. Alors, la seule potion magique pour remplir les classes, c'est de dispenser de bons cours avec de bons enseignants. À mon avis, c'est faire une évaluation profonde de tout le système éducatif, à commencer par les enseignants. C'est la question de l'éditeur, M. J.F. Nous l'avons fait, il y a eu des assises, il y a eu une conférence nationale en 2014 et en 2015, où nous avons identifié toutes les lacunes qu'on trave l'école de qualité, et nous sommes en train, justement, de mettre en place des dispositions et des dispositifs nécessaires. Et la formation est un aspect, vous savez, le levier qui a manqué à la réussite de l'école, c'est celui de la formation. La formation de tous les cadres, pas uniquement des enseignants, de tous les cadres pour améliorer la pratique, les pratiques de classe, la refonte pédagogique, pour améliorer la gestion pédagogique et administrative des établissements et tous les autres cadres du ministère de l'Éducation. Sur cet aspect, vous avez échoué ? Non, on vient de commencer. On ne peut pas parler d'échelle. Cette année, le plan pluriannuel, pour trois ans, a été mis en œuvre et nous sommes en train de former. La formation va donner les résultats. Mais c'est vrai que l'école de qualité exige un enseignant de qualité. Mais est-ce qu'il ne fallait pas commencer à l'inverse ? C'est-à-dire commencer par la formation de l'encadrement avant d'aller vers la révision des manuels, M. Cheikh ? Vous savez, quand vous avez 500 000 enseignants et que vous dites, je vais les former, et atteindre un certain niveau de qualification pour commencer la réforme, ça veut dire que vous allez encore attendre 10 ans. Donc nous, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est une approche systémique. C'est tous les éléments qui constituent le système qui doivent être revus et revisités. Sur le plan de la stabilité, est-ce qu'aujourd'hui vous réussissez, M. Cheikh ? Parce qu'on a vu que cette année, il y a eu beaucoup de mouvements de protestation qui ont un peu perturbé la formation et l'enseignement. Écoutez, une fois que je vous quitterai votre chaîne, votre plateau, je vais rejoindre mes amis syndicatistes. C'est vrai que vous êtes le responsable du dialogue. Absolument, nous sommes en train, actuellement, depuis cette semaine, de discuter et de se concerter sur un certain nombre de textes réglementaires de la gestion des établissements scolaires. Vous avancez bien ? C'est tous les conseils. Oui, il y a un engagement sincère, il y a une sérénité et nous sommes en train de travailler ensemble pour mettre en place ces textes réglementaires qui organisent la gestion de l'école en termes de conseils des enseignants, conseils de classe, conseils de discipline, conseils d'enseignement et tous ces conseils qu'on est en train, qui ont été mis en place depuis 96 ans et 90, puisqu'ils n'ont pas été revisités jusqu'à ce jour. Alors, mon fils aura ses compositions la semaine prochaine, le 13 mai 2018, au collège Yéminachayip, Bebzoua. Les leçons sont complètement bâclées cette semaine. Pourquoi ce stress ? Certainement, c'est un enfant de 4e année moyenne puisque c'est le 13 mai. Vous voyez qu'il y a certains qui respectent les normes du ministère. Mais ils disent que les leçons sont bâclées. Bon, je ne sais pas si la dame, avec tout le respect que je lui dois, est en mesure d'évaluer un enseignant à distance et de dire que les cours sont bâclées. Je ne sais pas, il y a un inspecteur. Donc, il y a un chef d'établissement. Donc, si les cours sont... Qu'est-ce que ça veut dire, les cours bâclées ? Je ne vois pas. Alors, aujourd'hui, si les candidats au baccalauréat désertent les lycées, ce n'est pas par manque d'assiduité, c'est qu'ils recherchent une qualité d'enseignement plus adaptée à cet examen et ils cherchent les cours complémentaires. C'est le même vœu aussi des parents. Est-ce qu'on peut considérer qu'à ce niveau, l'école est défaillante ? M. Javier, par rapport aux cours de soutien, on préfère dispenser les parents à leurs élèves pour attraper un peu certaines lacunes. Permettez-moi de parler en tant qu'ancien directeur de l'évaluation au ministère de l'Éducation nationale. J'avais lancé une étude en 2012 sur quelle est la valeur ajoutée de ces écoles, de ces cours particuliers dans les garages. Elle est nulle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un enfant est faible, qu'il prenne des cours particuliers ou pas, il restera faible. Et il ne sera pas... Il n'en tiendra pas à l'ajouté. Un élève excellent, il sera excellent avec les cours ou pas les cours. Donc c'est de la perte d'argent et de la perte de temps. Je dirais que ce paradigme de croire que les écoles particulières vont améliorer la qualité de l'enseignement, c'est à l'heure. C'est purement commercial. Ce n'est dans des situations catastrophiques. Et je le dis haut et fort, une étude scientifique nous dit qu'il n'y a pas de valeur ajoutée tangible quand les enfants prennent ces cours particuliers. Le système d'apprentissage, c'est un échec aujourd'hui ? Le but, c'est de rester en classe avec ses enseignants. Le système d'apprentissage, c'est un échec aujourd'hui ? Non, du tout. Au lieu d'aller vers la réflexion, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Oui. Là, c'est des polycopies, des livres qu'on doit apprendre par cœur. Non, justement. Les enfants passent leur nuit à apprendre. Non, justement, nous sommes en train de mettre en place... Et réciter le lendemain. Justement, on est en train de mettre en place des méthodes, des instruments pour permettre à cet enfant de réfléchir, de dialoguer, de concerter, d'apporter une critique et d'apporter une évaluation sur un thème donné. Oui, nous, nous sommes dans cet objectif et nourriser les restaurants. Les contenus sont nécessaires, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Alors, M. Scheldach, très rapidement sur cette question, est-ce qu'on va revenir au livre première génération rapidement ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Qu'appelle-t-on le livre de première génération ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire les anciens, avant ceux qui n'ont été introduits en termes de... Non, non. Les livres qui sont... cette année, vont être reconduits l'année prochaine, sauf pour la septième année primaire et la quatrième année moyenne, où nous allons garder les... il n'y aura pas de nouveaux maluels, parce que ça n'a pas été retenu cette année. Nous allons utiliser les anciens livres, d'accord, avec une fiche d'accompagnement quant à leur utilisation. Alors, M. Scheldach, un auditeur vous dit, il est préférable pour vous de vous déplacer pour voir la réalité du terrain qui est différent de ce que vous êtes en train d'annoncer actuellement sur le plateau. On est arrivé à un temps où c'est l'élève qui dicte sa loi et qui fait ce qu'il veut, il ne va pas en classe et les enseignants le soutiennent dans la démarche et certains établissements sont déjà fermés. Quel est votre commentaire, M. Scheldach ? Je dirais à ce respectueux auditeur, avec tout le respect que je lui dois, M. Scheldach a été enseignant de mathématiques pendant plusieurs années, ensuite inspecteur de mathématiques pendant plusieurs années, directeur de l'éducation dans différentes huilayas, pour être ensuite au ministère, dont je connais très bien la réalité. Mais la réalité, ce n'est pas les cas isolés qui font le général. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur des cas isolés, mais de prendre le reste. Il faut réellement alléger les cours, entre préoccupations, soumets par l'auditeur. Quel est votre commentaire, M. Scheldach ? Alléger les cours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réduire les contenus ? Non, il y a un programme qui doit être exécuté, c'est les méthodes qui doivent être révisitées, et c'est les pratiques de classe qui doivent être améliorées. Alors, améliorer l'état des classes, c'est aussi l'école de qualité. Aujourd'hui, je sais que pour la saison prochaine, vous allez réceptionner un certain nombre d'établissements. Est-ce que ça va alléger aussi les cours par rapport au nombre d'élèves ? Certainement. À la surcharge, M. Scheldach ? Certainement. Les classes, les améliorer, parce que dans certains endroits, c'est vrai que les élèves n'arrivent pas à avoir des chaises de qualité. Si il y a, si M. le Président de la République, d'ailleurs, que je remercie énormément, après la décision de lever le geste sur tout le programme de construction de l'éducation. C'est vrai que vous ne connaissez pas de restrictions financières au niveau de l'éducation. C'est prioritaire. Vous recrutez, vous payez les arriérés. C'est pour améliorer les conditions de scolarisation, notamment dans les unes, les nouvelles zones urbaines, qui connaissent effectivement une surcharge. M. Chahib de la Athénie, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. On est bien sûr en souhaitant bon courage à tous les élèves qui sont en train de passer leur composition actuellement. Merci beaucoup. À bientôt. M. Chahib de la Athénie, merci d'avoir regardé cette vidéo.